Ça fait plusieurs années que je fais des vidéos où je vis mon dressing et à chaque fois, le même sujet revient. Je n'aime pas mon style, j'en ai marre ! La dernière vidéo de trade dressing est sortie en janvier, vous étiez tous d'accord en commentaire pour me dire que ça y est, il est temps de prendre un styliste. J'ai posté une annonce sur Instagram pour essayer de faire appel à un styliste, j'ai reçu des centaines de candidatures, mais mon attention a été retenue par Reda. Il m'a envoyé un moodboard très stylé, mais surtout, il avait l'air vraiment motivé. Aujourd'hui, on est mardi et il débarque à la maison pour m'aider à changer de vie. Je vous présente la star de cette vidéo. Tadam ! C'est moi ! Et moi ? J'attendais que toi, toute l'année. Tu n'es pas prête là ma fille, là tu n'es pas prête. Les gars, on a besoin de changement, là ça n'appuie du tout. Heureusement que j'ai un professionnel avec moi, parce qu'on se sait, mon style vestimentaire est catastrophique. Non, 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 on a des efforts à faire, on a des efforts à faire. On ne part pas de très bas, mais voilà. Fais pas comme si je sais que tu n'as pas l'air longtemps à ta poche. Non, justement, ne t'inquiète pas. Non, non, par contre, les trucs qui sont dégueulasses, t'inquiète, ils vont finir à la poube, là, indirect. Je suis très contente, c'est exactement ce que je veux. Parfait. Pas de poubelle, on donne. On donne, ouais, ouais, on donne. On sait, ça, on sait. Un truc qui ne rentrera jamais dans ce dressing, qui était prévenu, les centiagnes. Ah, mais j'ai un avis, c'est sûr que ça va rentrer. Ah ! Ah non, 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 non. Je ne l'aime pas. Écoutez-moi bien, avant la fin de la vidéo, elle a une paire de centiagnes. Alors, des pièces de mon dressing que j'aime beaucoup. En vrai, ce blazer, j'avoue, je ne sais jamais trop avec quoi mettre du bleu. Le bleu marine, c'est une couleur que je ne porte pas. C'est très beau, ça va à beaucoup de gens, mais je trouve qu'effectivement, ça ne rapporte pas grand-chose à une tenue. Mais c'est très personnel, ça ne veut pas dire que je suis fan à Wintour, tu vois. Si vraiment je suis amené à porter du bleu marine, j'aime bien mélanger avec du noir. Ça fait très Saint Laurent. Ouais, là, par exemple, ma mère, elle est en sueur derrière la vidéo, elle dit « Noir et bleu marine, j'aime de la vie ! » Non, mais allô, on n'est même pas en 2023, on est en 2024, tellement on est dans le futur. Donc oui, ça s'est fait, le noir et le bleu marine. Parce que du coup, je mettais ça, genre, avec un petit t-shirt beige. Ouais. Non, à la rigueur, tu m'aurais dit avec un petit t-shirt blanc, un pantalon en jean taille haute brute, un peu large, et une petite paire de boots ou de centiagnes. Ouais, carrière. Centiagnes. J'ai un petit truc à dire. Je suis désolé, j'ai le droit, mais ça, c'est pas possible. Ben justement, je me demandais si c'était possible. Ah non, 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 non. J'ai regardé en plus si important la vidéo de ton trick dressing, je lui ai dit « mais elle l'a remis dedans, elle veut que je l'embrouille. » En fait, je me suis dit « ça se trouve un peu quand il commence à faire chaud, c'est stylé avec moi. » Non, non. Ça, ça dégage. Ça t'aime pas ? Ça, ça fait très adolescente, ouais. Oh, non, dis pas plus, je dégage. Non, mais ça veut pas dire que c'est moche. Ça veut dire que si vous avez des trucs comme ça chez vous, c'est bien. Mais c'est bien si vous avez 17 ans et que vous allez au lycée. Arrêtez-y, j'ai vu ça il y a quelques mois. Ça, c'est très grande dame, j'aime beaucoup. T'aimes bien, je l'adore. Tu sais avec quoi je mets ça ? Ok, je le mets avec un jean genre pas de def. Quelle couleur ? Ça. Ok. Non, non, ok, bien. Et des petites baskets. Ouais, très Versailles. Ah non, je veux pas très Versailles. Je porterais pas ça avec du jean et de la basket. Ok. C'est trop simple. Ok, c'est ça mon problème, je suis trop simple. Ouais, exactement. Ouais, tu vois, c'est typique. Cette robe donne ton vrai vie. Elle est bien, mais je trouve que 16, c'est la même chose que 2016. Ok. Elle est pas dégueulasse. Tu peux pas faire un truc de ouf avec ça ? Si, bah, tu feras pas un truc de ouf. Elle va être belle si tu vas la porter, par exemple, avec des petites cavalières un peu hautes, tu vois, qui arrivent en dessous le genou. Limite ça, mais haut, cavalière, un peu droit. Tu vois, pas moulant, pas face en chaussée. Non, elle marche bien, elle est pas moche. Tu ferais vers celle-là. Ah, ça aussi, c'est sans drôle. Bah ouais, et t'as dit que tu savais pas la porter dans ton dernier vie de dressing. Qu'est-ce que je mets avec ça ? Bah ça, clairement. Des centiagues. Ah ouais, grave. Tu me fais chier là. Non, non, mais une belle paire, imagine-toi ça, une petite paire de centiagues un peu hautes, une pollinée un peu courte, ton petit sac à la main. Pardon, excuse-moi, vous pouvez pousser, il y a Andy 2.0 qui démarque là. T'aimes ? Non. Oh, mais c'est tout neuf ! En fait, c'est des basiques, je trouve, mais c'est trop simple. Trop basique. Ouais, c'est trop basique. On n'est pas obligé de devenir une icône de la mode et de devenir, enfin, tu vois. Non, en fait, tu sais, moi, il y a un truc sur Instagram, je vois des meufs dans des tenues, elles sont incroyables, elles sont trop belles, mais jamais de la vie je sors comme ça. Une fourrure monstrueuse énorme avec une jupe, c'est une culotte, c'est magnifique, genre, t'es trop belle. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, on ne sort pas comme ça, on ne va pas au travail comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer, sans pour autant recopier, et si t'aimes un look, mais tu sais que tu peux pas tout porter, choisis une pièce de ce look et t'essaies de le refaire à ta sauce. Là, je vois un trench, on va parler du trench. J'ai besoin de conseils sur ce trench. Moi, je l'aurais aimé un peu plus clair, mais il est très bien quand même, ça reste un trench basique. Avec quoi je mets ce truc ? T'as pris une grande taille, c'est volontaire ? Ouais. Est-ce que c'est plus beau ? Quand c'est un peu oversize ? Oui, mais pas que, tu peux porter encore des vêtements moulants et à ce parti. Est-ce que je peux mettre des pulls en dessous ? Voilà ! Ah ! Pour faire des looks en couche. Rien ne t'empêche, en mi-saison, de mettre, je sais pas, une veste en cuir, une petite veste en jean. Ça, tu vois, pour casser un truc un peu trop habillé, un peu trop, genre, une chemise basique, tu mets ça, ça va donner un côté un peu plus moderne. Tu veux un look, là, avec ça, en deux secondes ? Vas-y. Petite chemise. Vas-y. Oversize, c'est bon. J'adore. Pantalon en jean, un peu taille haute, éventuellement droit, un peu loose, une petite paire de boots, un perfecto hyper oversize, period. Très bien. Parce que ça, tu le mets avec quoi ? Un jean. Un jean et des baskets ? Ouais. Bah non, lycéenne. Oh ! Ah non, t'es en train de me saouler, là ! Non, me dis ma puce ! Ici, j'ai tout ce qui est pantalon, enfin, tous les trucs qui vont avec les blazers, souvent, c'est des ensembles, en fait. Non, je rigole, ça, c'est une base, je suis totalement pour. C'est très large, toujours. Mais parfait, au contraire, je t'imagine. Moi, je veux que ce soit large. Mais encore heureux, tu me sors un skinny, mais là, je pars de moi-même, je pars de mon plein gré. Il y en a un, j'en fais quoi, par là ? Ouais, bah, il reste caché, non ? Après, c'est rien, c'est des affaires de Jérémy, donc... Attends, Jérémy, le jour, on va passer à ton dossier, il y a tort. Est-ce qu'on doit faire une vidéo où on re-look Jérémy ? Dites-nous en commentaire. Pour moi, déjà, la base du dressing, il faut avoir les basiques, les intemporels. Base de base de base du dressing, un blue jean, que j'ai aperçu déjà. Ça, la base, dans ce ton un peu clair. Au niveau des hauts, t-shirts blancs, débardeurs blancs. J'ai. Ensuite, les blazers, clairement, il n'y a pas besoin d'en parler, t'as les bases. Moi, c'est noir oversize. Parfait ! Une fois qu'on a nos blazers, il faut également les vestes basiques, le trench, le trench que tu as, la base. Ah ! Une veste en cuir, j'ai pas vu de veste en cuir. Ça n'a pas de veste en cuir. Non. Ni perfecto, ni coupe droite, ni bombardier, ni rien du tout. J'avais genre un vieux perfecto de mon adolescence que j'ai dégagé parce qu'il est horrible. Si on part sur du simili-cuir ou du cuir vegan, il faut vraiment qu'il fasse qualitative. Ok. Parce qu'il n'y a rien de pire que du cuir qui fasse plastique, genre. Ok, c'est pas possible. C'est un no way. Et on n'est pas obligé de se ruiner, je le redirai jamais assez. Avoir des belles pièces dans son dressing, c'est pas pour autant... Dépenser des millions d'euros. Acheter chaque pièce 3 000 euros, tu vois. Ouais. On peut avoir des très belles pièces pour beaucoup moins cher et éventuellement faire la seconde main. J'ai pas jugé tes chaussures. Ça, j'avoue. Non, ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis ça. Mais j'espère bien parce que tu n'es plus au lycée depuis très longtemps. Ouais, j'avoue. Ça, j'adore. J'ai eu peur, elles sont toutes neuves. Je valide grave. Là, là, j'ai eu très très peur. Ça, je valide grave. Ça. Me dis pas que tu n'aimes pas. Ah, mais c'est fini ma puce. Ah, non, 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 je ne suis pas d'accord. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Là, je vais être très honnête. Oui, en 2021. Ça va, c'est hier. 21, ma puce. Je t'ai dit, on est en 2024. On ne pense plus 2023, on pense 2024. Ça, oui, c'est très bien. C'est des Rangers. Par contre, quand les Rangers à l'asset, c'est bien d'avoir également des Rangers à enfiler. J'ai acheté pour cette vidéo, ça. Parce que, oh, non, 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 je ne peux pas s'attendre. Je serais clair. Je trouve ça extrêmement stylé sur tout le monde. Je ne sais absolument pas comment me foutre. Ça, je te fais des tenues faciles. Le moccasin, tu vois, c'est très bien. C'est un beau compromis aujourd'hui pour justement casser une tenue. Tu vois, c'est-à-dire que plutôt de faire blazer short avec une paire de baskets, tu fais blazer short avec des moccasins. Ok. On a fait le tour du dressing. Est-ce que ce ne serait pas l'heure de définir mon style ? Là, j'ai besoin de toi. Là, c'est toi qui va me dire, ok, on va par là, on fait ça. On fait un petit mood board sur l'ordi. Là, je veux que tu me dises, ok, Andy, aujourd'hui, là, maintenant, tu n'es personne. Dans une heure, je suis une nouvelle personne. Fucking star. Exactement ce que je veux. C'est parfait. Let's go. Je suis pour. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de réfléchir par les looks, la saison. Déjà, c'est très bien. Ok. Outfit winter 2023. Ok, vas-y. Là, je peux te dire ce que j'aime déjà. Voilà, exactement. Ça, déjà, c'est cool. Ça, j'aime bien. C'est le seul truc que tu vas me dire, c'est dégueulasse. Ah, totalement. Non, en fait, je trouve, vous voyez, le look, il n'est pas dégueulasse, mais voilà. Pour moi, ça, c'est un look de dimanche avec tes bottes. Ouais, je suis d'accord. Non, mais genre, ça, tu n'aimes pas ? Ouais, mais en fait, j'en étais sûre que tu avais montré ça. Non, mais il est magnifique, son look. Les jupes, comme ça. Ok, mais on change la jupe ? Ok, si on change la jupe, c'est bon. Je t'ai dit, tu n'es pas obligé de reproduire le look à l'identique. Ouais, mais c'est vrai, moi, je n'ai pas cette vision. Ok, là, la meuf, je la trouve trop stylée, tu vois. En tout cas, avec les centiagues, pour moi, c'est déjà un énorme step. Je trouve ça stylé. Mais avant de me mettre ça, bon courage. Non. Et pour moi, ça, tu es largement capable de le faire. Il n'y a rien qui me dérange. Pour moi, il n'y a rien qui devrait t'empêcher de porter ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas porter ça ? Les centiagues. Elle, elle fait le look-illique, tu trouves ? Parce qu'elle a la pointe en haut comme ça. Non, ce n'est pas trop look-illique, mais c'est le grand max. Bah, c'est très bien. On va rester sur des centiagues dans ces esprits, là. Regarde, je trouve ça trop cool. Là, c'est trop. Ça, ça ne correspond pas. Je pense que ça, c'est la rendue 3.0. Ah ouais. Ça, là. C'est trop stylé. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est simple, c'est efficace. Typiquement, trop bon exemple. J'achète cette paire de bottes. Je ne m'amèterai que si j'ai la chemise qui m'amène. Et je m'amèterai toujours avec cette chumière. Parce que je n'ai pas de goût, je ne sais pas faire. Les pièces hyper fortes comme ça, tu dois les porter avec des choses super simples. Si tu ne veux pas faire clown. Mais ça, comment tu t'aurais pu le savoir ? Parce que tu es là. Non, en essayant. Mais ça, c'est l'essayer, ça. Tu penses qu'on a du goût ? Non, c'est pas une question d'avoir du goût. Non, mais pas de souci. J'essaye, pas de souci. Mais qu'est-ce que je sais si c'est lié en bas ? Non, chacun peut faire ce qu'il veut. Il faut pouvoir trouver ton style et que ça te corresponde à toi. Moi, je peux te donner un avis. Te dire, par exemple, les tenues qu'on a vues, dire « Ah, c'est dégueulasse. » Mais tant que la meuf, elle se sent bien dans ses vêtements, c'est plus important. Magnifique ! C'est bon, ça fait toute la différence sur une tenue. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je trouve ça horrible. Non, franchement, je n'aime pas. Sérieux ? Ouais. C'est bien. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle n'est pas tombée dans le panneau. Tu vois, j'apprends vite. Tu n'as même pas besoin de moi, en fait. Ouais. Allez, je me casse. Ok, bon, je pense que là, on a fait le tour. Donne-moi trois mots pour toi qui pourraient représenter ton style. Oversize. J'aime bien le style un peu masculin. Je vais passer à autre chose. Je suis d'accord. J'ai besoin de talons. Et des talons que je peux porter tous les jours en plus ? Des talons que je peux porter tous les jours. Bien sûr. Des talons qui ne font pas, oh mon Dieu, elle fait 2 mètres. Oh mon Dieu, je la vois à 10 km. Genre, je n'ai pas envie qu'on me remarque plus que ça. Je suis d'accord. Mais je suis chiant de porter des talons. Moi, je suis totalement pauvre aussi. Voilà. Et ça, tu vas y passer. Je vais y passer. Là, j'attends que ça, je te jure. Je me suis changée parce que j'ai un event. Quel est le programme, là ? Alors demain, Andy 2.0 en action, on va te faire plein d'essayages avec plein de tenues. Que t'aimes, que t'aimes pas. Je vais te faire des petits pièges aussi. Prépare-toi. Ah, tu me fais peur. Prépare-toi. Les centiagues de cow-boys. Les centiagues. Non, vraiment, demain, je pense qu'on va s'éclater. On va te faire essayer plein de choses. Demain, c'est la meilleure journée. Ah ouais, grave. Demain, on joue à la Barbie. J'ai trop hâte. Ma passion. On se retrouve demain. À demain. Je suis trop contente. On est le lendemain. Je vais rejoindre Reda. J'ai trop hâte. C'était genre 3h ce matin. En vrai, je me suis dit que c'était trop bien de venir ici parce qu'il y allait y avoir plein de choix. Et que je ne vais pas acheter genre 40 tenues. Donc là, on peut essayer et voir ce que j'aime. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. T'es prête ? Je te présente le premier look. Ok. Let's go. Tu sais ce que t'en penses. J'ai trop hâte de savoir. Qu'est-ce que tu m'as fait là ? Attends, il faut voir le futur look. Il faut projeter le look dans son entièreté. Là, ça ne donne rien parce qu'on a long sur long sur long. Mais on va tricher avec les vêtements. On va prendre la ceinture qu'on va marquer sur le pull. Ça, c'est les stylistes. Ils te disent, t'inquiète pas. Voilà. Une ceinture et tu ne ressembles plus à un cow-boy. Exactement. Bien sûr. Et en fait, on va blouser le pull pour cacher la ceinture et bien marquer la taille. Ça te va bien, le country. Par contre, le penteau, j'adore. Qu'est-ce que tu penses du look ? Je vais te dire la vérité. Tu as le droit. Je veux la vérité. Je trouve que c'est stylé et je suis ravie qu'on ne voit pas la taille. Mais elles sont tellement belles. Mais ça ne te ressemble pas ? Ça ne me ressemble pas, mais sincèrement, c'est très joli. Combien tu donnerais à ce look ? Non, franchement, je lui donnerais un 6 sur 10. 6 ? Mais excuse-moi, quand j'avais 12 de moyenne à l'école, j'étais super content, moi. Par contre, le manteau, je lui donnerais un 10 sur 10. Alors, moi, c'est ce que j'allais dire. S'il y a vraiment une pièce que je veux garder pour toi dans ce look, c'est le manteau. Il coûte combien ? Je n'en sais rien. C'est un manteau ami. Il doit être à 1200 ban minimum, je pense. On passe au look suivant. Qu'est-ce que tu nous as réservé, là ? Ah, mais tu vas voir, directement. Ah ! J'adore cette honte. J'ai quelque chose à dire. Est-ce qu'on ne dirait pas que j'ai 40 ans et que je dis ça va les jeunes ? Tu fais petite meuf lookée de Paname ou de New York. C'est les jours off de Hailey Bieber, ça, tu vois ou pas ? En fait, je pense que c'est énorme, genre, le changement, il est énorme pour moi. Ah, non, mais clairement, je t'ai dit que j'allais te sortir de la zone de confort. C'est difficile d'avoir un vrai ami, parce que pour moi, là, je ne suis pas moi, mais c'est normal. Mais, genre, le jean, par exemple, ou vert comme ça, j'adore. Franchement, la veste, je la trouve trop belle. Par contre, les chaussures, mais alors, je me déteste. Ok, donc là, tu aurais préféré ça avec une paire de dunks de l'enfer qui va me faire mourir. Ouais, exactement. Ah, non, c'est tout de suite plus pointu d'avoir la paire que tout le monde a. Alors, oui, forcément, ça va coûter plus cher, mais c'est une grosse pièce, donc tu peux la porter avec tout. Et le fait d'avoir ça, star. Ouais, ok, ben, j'aime pas. Ok, allez, rentre chez moi, ciao tout le monde. Qu'est-ce que tu mettrais comme note, du coup ? J'ai envie de mettre un set, mais je pense qu'un set, c'est trop par rapport à potentiellement d'autres tenues qui pourront le plus. Je sais pas si je t'ai fait que des looks éclatés au sein pour voir si t'allais tomber dans le panneau. Je lui donne un set. Ok, très bien. T'es content ? Ben, moi, j'adore, de toute façon, mais j'attends de voir la suite. Eh ben, parce que sinon, allez. Dis-donc... Très moi, version luxueuse. J'aime beaucoup cette grande dit. C'est vrai ? Moi aussi, j'aime bien. Et ce sac-là, Bottega Veneta, incroyable, que j'aime beaucoup, il va en fait se porter en banane. Oh, tu viens de ton gâchis. Comme ça, qu'est-ce qu'on en pense comme ça ? Je crois que t'es pas fan du sac. Si, je l'adore, mais si, je l'adore, mais juste porter en banane, là, c'est sortir de ma zone. Eh ben, je te donne mon sac, c'est le même anguant, très star. Ça, c'est moi. T'es trop belle. C'est vrai ? Ah, ça, j'adore. Merci. Est-ce qu'on se mettrait pas de manteau ? Oh, mon jeu, j'adore. Ah ouais, on tient quelque chose, là. Vas-y. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Excusez-moi, mais là, j'attends vos commentaires. Il faut que... Non, il faut que tout le monde nous donne son classement des longues. Tu vas liker tous les commentaires. Ah ouais, je like tous les commentaires. Ok, très bien, fais ça. Tu dois t'habiller comme ça ? Ouais. Ok, alors je veux une note. 8 sur 10. 8 sur 10 ? Ouais. Eh, on monte, c'est pas mal. Ouais, franchement, j'aime bien. On passe à la suite, alors ? Ouais. Ta-da ! Ah, star, à quoi je dois dire ? J'attends ton avis avant de me prononcer cette fois. La couleur, j'adore. Par contre, j'ai l'air d'une grandeur. C'est pas du tout... On dirait que là, c'est Noël. Tout, 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 j'aimerais pour Tantos. Merci la famille d'être là. Alors moi, je vais être honnête. Je suis un peu déçu de la coupe de la robe. Si la robe, elle était pas aussi comme ça et qu'elle était plus droite ou alors à la rigueur totalement plus cintrée, là, là, on tient à quelque chose en très cintré. Je peux marcher comme ça d'ailleurs toi à ton prochain Noël, si tu veux. Voilà, très bien. Les chaussures, je suis fan absolu. Alors, les chaussures, j'aime bien. Il faut savoir un truc, c'est que je suis pas tellement fan du plastique sur les chaussures à table. Juste, elles me font très malopi. Il faut se frier pour être belle. Ça ne me plaît pas. Ah non, mais je suis choqué. J'accepte, j'accepte la sentence. Tadam ! Alors moi, je suis à dire que je trouve ça très joli parce que ça te rend encore plus grande. Moi, le seul truc, mais en vrai, c'est une question d'habitude, j'ai tendance à pas forcément trop aimer les trucs sans brodelle parce qu'il se passe pas grand-chose par là. Mais justement. Et pour toutes les noiselles qui ont payé l'empoitrine, sachez-le. Vous avez un énorme avantage. Vous pouvez tout vous permettre au niveau de l'encolure. Tout vous ira. C'est-à-dire que que ce soit un bustier ou que ce soit un décolleté qui tombe jusqu'au nombril, Oui. C'est jamais chovant. Le seul délire, c'est qu'il faut assumer le délire de combi pantalon bustier. Mais moi, franchement, là, je trouve que c'est pas du tout chauvant. Ah non, la puce pas avec des plateformes comme ça. Mon pied bascule. Mais Lou, en tout cas, tu vas très bien. La petite paire de chaussures, je l'ai choisie volontairement très grosse avec plateforme. C'est la tendance un peu. Voilà, on a beaucoup vu de Nodaletto. Je trouve que ça reste une belle paire. Il me dit des mots que je comprends pas. Nodaletto, c'est la marque. Ah, ok. Là, pour moi, il manque un seul truc. Un sac. T'as mes yeux. Tu peux te retourner. Est-ce que là, t'as un coup de cœur, là ? Non, mais ça me fait plus rire, là. Là, on est sur quelque chose de très, très sérieux. Mais mon Dieu, mais je suis une autre personne, là. Mais vous voyez ce que je vois, là ? On est sur le modèle baguette de chez Fenty. Et celui-ci, il a vraiment un petit truc en particulier. Merci. Très bonne question. On joue au juste des prix ? Moi, je partirais sur du... 2500-3000 euros. 2300, je vais dire. Le juste des prix est de... 2500. Hé, j'étais pas... J'ai connu de bon, là. Tu l'as dit ? Ouais, 2500-3000. Ce que je te propose, c'est que toi, tu surveilles. Moi, je cours et je sors. Et on se rejoint en haut des Champs-Elysées. Ok. La compie, j'adore. Genre, c'est trop, trop beau. Les chaussures, elles sont belles. Genre, j'avoue, c'est pas du tout le genre de truc que j'achète ni que je mets. Mais là, j'ai rien contre. Le sac, il est incroyable. Je te mets un 9,5 sur 10. Oh ! Oh ! Au score, aidez-moi ! Le sac, il joue beaucoup. Il est trop beau. Je pars vous le retirer, madame. Et retourne sur son corner. On va passer la tenue suivante. Faut que tu partes vite. À la tenue suivante. Ça sera moins difficile. J'adore cette handi ! Je suis fan ! C'est vrai ? Ah, je t'adore. Je veux tout, tout, tout savoir. J'aime beaucoup, mais c'est pas moi. On a dit qu'on changeait la handi, là. Oui, c'est vrai. On va pas non plus sortir trop, trop de ta zone de confort, comme on a dit. Si tu fais prendre une pièce de la tenue, qu'est-ce que tu garderais ? Le haut. Ah, ça me fait plaisir. J'avais peur qu'il me dise le short. Pas du tout, au contraire. Je suis pas hyper faite non plus. Moi, ce que je me suis dit, c'est que le look, il est très féminin. Il est un peu girly, mais je voulais le pimper un petit peu. Et j'ai deux pièces très cool pour le pimper. Déjà, j'adore les manteaux. J'aime pas du tout le manteau. Non, alors, on n'a pas parlé des chaussures, parce que quand même, là, excusez-moi, est-ce que je mets ce genre de choses d'habitude ? Pas du tout. Non, mais je veux savoir ce que tu en penses, justement. Les chaussures, c'est très stylé. J'aime beaucoup. En revanche, c'est beaucoup d'un coup. Ce genre de talons-là, qui ne me ressemble pas du tout, et le pic que je pourrais aller faire des trous dans des murs avec. Imagine-toi, si demain, je te dis, bon, Andy, ma puce en bouche, on va boire un verre. Et je te dis, tu casses ça, tu mets pas ça. Tu mets un joli pantalon, taille haute, un jean. Je te dis, tu mets une grosse veste. Je suis d'accord. Et là, j'oserais sortir. Et tu mets pas tes chaussures. Si elles sont un peu plus cachées, enfin, un peu plus, tu vois, avec un truc là. On va y avoir. Là, j'oserais plus, mais ça sera déjà gros. 7 sur 10. C'est pas mal, je prends. C'est bien. Je prends. Franchement, c'est super. Enfin, tout sort un peu de ma zone, mais ça rend super bien. Donc, 7 sur 10, je trouve que c'est parfait. Franchement, je suis content, je prends de 7 sur 10. C'est vrai ? J'aime beaucoup. Merci. Alors, je préviens, je ne comprends pas cette... Attends, pour l'instant, tout va bien ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le pantalon, en fait, je pense qu'il est. Faut pas mettre de culottes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, t'as écrit un pantalon, excusez-moi, on vit pas dans le même monde. En fait, je crois que j'ai vraiment fait passer cette tenue parce que je voulais voir ce qu'elle venait portée. Et je pense que c'est une belle catastrophe. Franchement. Moi, je vais être très honnête. Les pièces séparément sont très belles l'une de l'autre. Mais ensemble, c'est déjà une catastrophe. Donc, je me mets un zéro. Ah, voilà, tu me... Ah, ouais, c'est bon. C'est bon, laisse tomber. On passe à la tenue suivante. On abandonne. On abandonne. Mission échouée. Dernière tenue. Dernière tenue. C'est un prank. Non. Je vais savoir ce que t'en penses. Tu n'as pas besoin de parler. Regarde la... Non, 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 attends. C'est un total prank. Le haut n'est pas du tout fait aussi court pour être porté avec quelque chose de si bas. Mon Dieu. J'espère bien que tu n'as pas sorti comme ça dans la rue. Là, c'est des exemples de tout ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas mettre un haut aussi court avec un pantalon aussi bas. Toutefois, le pantalon taille bas, ça te va très bien. Qu'est-ce que c'est que ce sac ? Je déteste. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures, les Santiago ? Ah, non, 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 non. Tu crois que tu as les russures à les caser ? Attends, je vais te les caser, les Santiago. On n'est pas parti. Le sac, c'était pour vraiment avoir encore un truc qui n'a rien à voir dans la tenue. Donc là, on n'est vraiment sur que des pièces. On dirait que tu t'es habillé dans le noir. Mais par contre, le sac est très beau. Le sac est très beau. J'aime pas du tout. Suite à l'échec cuisant de la tenue précédente, je me suis quand même donné une dernière chance pour les Santiago. Et j'ai hâte de voir, parce que si elle ne part pas avec une paire de cuissard de Santiago, je serai au bout de ma vie. Ah ! Je ne capte le délire. C'est cute. Ça, c'est super cute. Veste de blazer, oversize, petit sac à main. Ça, moi, j'aime. Les Santiago, toi, penses quoi ? On ne les voit même pas ? Donc là, toi, tu ne vois pas un gros bout là, au bout de mon pied ? On voit comme un bout de mon pied. Mais toi, tu es stylé. Moi, je ne suis pas stylé. Mais là, tu es stylé. On dirait que j'attends quelqu'un entre moi. Là, je suis la bosse. Je suis au bureau lundi matin. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Tu n'as pas l'air convaincu. Les Santiago, je crois, il va vraiment falloir que je lâche l'affaire. Ouais. Non. Écoutez-moi bien, avant la fin de la vidéo, elle a une paire de Santiago. Mais de toute façon, si ce n'est pas cette fois, ce sera la prochaine, les Santiago. Parce que tu crois vraiment que ça va s'arrêter là ? Non, je vais te dire la qualité. Je trouve que là, ça va hyper bien dans la tenue. En revanche, de moi-même, acheter les Santiago et les mettre, c'est impossible. Non, par contre, je trouve ça très stylé. Je trouve ça très stylé. Je trouve ça très stylé. Je trouve ça très simple, c'est moderne. 8 sur 10. Ça va. Ça va. Bah, après le zéro écrasant d'avance, ça va. Je suis content, ça va. Bravo pour cet élu. Première position, tenue beige. Deuxième, Fendi. Troisième, la petite casquette avec le petit bomber, c'est tout. Troisième, celle-là. Bourgeoise de star. Ouais. Quatrième, celle-ci, là, avec les bottes blanches. Ok. Après, voilà, quoi. On a déjà un ordre d'idée avec ces quatre tenues. Je sais vers quoi me diriger, maintenant. C'est vraiment mal, c'est déjà. Ça me va. Je connais un peu plus mon style, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mission réussie, alors. Mission réussie. Très fort. Allez, je me casse. Je me casse. Ça y est, je me suis remise dans ma tenue. Je me sens un peu plus moi. J'ai trop adoré. Les gars, depuis le temps que je parle de cette vidéo, je suis trop contente d'avoir essayé des tenues. Genre, jamais j'ai sorti de ma zone de confort comme ça. Jamais. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Là, je t'ai dit, la petite graine, elle est plantée. Ça va évoluer, etc. Petit à petit. J'ai kiffé, c'était trop trop cool. J'espère que vous aimez. On veut les notes en commentaire. Ah ouais, ouais, moi je veux tout savoir. On veut le placement des tenues, par numéro. J'irai lire chaque commentaire. Je vous annonce, je vous jure que je les lirai un par un. Je mettrai un like à tout le monde comme ça pour prouver que je vais tous les lire. Tu verras. On a réussi, je pense, notre... Enfin, tu as réussi, je ne vais pas amener. Nouveau loup pour une nouvelle île. Là, avant la fin de l'année, vous ne la reconnaîtrez pas. Ouais, je pense qu'au fur et à mesure, du coup, je vais savoir un peu plus sur quoi me pencher. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être prochainement, pareil, on a besoin de votre avis, pour un re-looking de Jérémy. Mais il a limite plus envie de re-looking de Jérémy que moi. J'ai beau, c'est très drôle. Si vous voulez, allez, checkez. En plus, toi, tu fais des revues et tout sur Insta. Ouais, exactement. Sur Insta, je fais pas mal de review mode. J'explique un peu les défilés. J'essaie de rendre la mode abordable pour tout le monde. Même si on n'aime pas ça, je le fais de manière un peu fun. Donc, n'hésitez pas, venez voir. On partage, on est ensemble. Tout est en part d'info d'autre manière. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501